Créer une imprimante abordable, complète, simple à utiliser, polyvalente et rapide, c'est le pari de KIDI avec cette nouvelle Q1 Pro. Alors, ces promesses sont-elles réellement respectées ? C'est ce que je vous propose de voir après 110 heures d'impression. Alors avant de commencer, petit fun fact, sachez qu'on dit CHI-DI et pas KIDI, puisque j'ai reçu une note de la marque qui m'expliquait que la marque se prononçait comme ça. Donc, pour une question de commodité, on va continuer à dire KIDI. Alors, souvenez-vous, l'année passée, je vous avais présenté la KIDI X-3, qui m'avait vraiment tapé dans l'œil, puisque je trouvais qu'elle sortait des qualités d'impression tout à fait honorables. Et surtout, elle avait un élément chauffant qui permettait d'imprimer des firements techniques beaucoup plus facilement. Mais j'avais identifié quelques petits points faibles, notamment le fait qu'il n'y avait pas de nivellement automatique du plateau. Et ça, je trouvais que ça manquait un petit peu à l'heure actuelle, sachant que la plupart des fabricants proposent cette option directement sur l'imprimante. Du coup, quand KIDI m'a proposé de tester leur nouvelle imprimante et qu'ils m'ont mentionné le fait qu'il y avait enfin ce fameux nivellement automatique, je me suis dit banco, ils ont trouvé la formule miracle et on va avoir une imprimante qui sera vraiment parfaite. Et malheureusement, c'est peut-être pas tout à fait vrai. Et pourtant, cette nouvelle venue ne manque pas d'argument avec un volume d'impression de 245x245x245. Même si le plateau indique 250x250, sachez qu'il y a une petite marge de sécurité qui fait que le volume est un petit peu réduit de 5 mm de côté. Ce qui fait qu'on a un volume d'impression qui est un peu en deçà de celui qu'on avait avec la KIDI X3. Mais on a aussi un volume d'impression qui est plus élevé que celui de la K1 notamment. Puisque sur la K1, on a un volume de 220x220x250. En plus, on a toujours l'option du chauffage des caissons qui est intégré. Et ça, franchement, c'est très bien. Et je ne comprends pas pourquoi les autres fabricants ne proposent pas cette option-là. Et en plus de ça, maintenant, on a une webcam qui est directement intégrée dans le caisson de l'imprimante. Et franchement, la qualité est tout à fait décente. Alors sinon, la dotation en outils et accessoires est assez classique et pas particulièrement généreuse. Puisqu'on a 20 grammes de filaments. 20 grammes, sérieusement. Un petit set d'outils et des pattes de remplacement pour le système de nettoyage de la buse. Une spatule. Un tournevis en croix. Un tube de colle dont on ne se servira jamais. Et évidemment, le câble d'alimentation. Alors, bonne nouvelle, cette imprimante est entièrement plug and play. Alors oui, c'est vrai, ça devient la norme. Mais franchement, ça manquait sur la livrée de l'année passée. Ce qui fait que l'installation, la configuration et le premier démarrage sont très simples. Et en plus, tout ça est guidé en français. Même si les traductions sont parfois un peu approximatives. Bon, une fois l'imprimante installée, j'ai décidé de lancer directement des impressions un peu plus conséquentes que le classique Benchy. Puisque je suppose que vous en avez marre de voir des Benchy systématiquement sur tous les tests vidéo. Donc ici, pas de Benchy. Et je vous propose de voir les résultats que j'ai obtenus. Les premières impressions que j'ai pu obtenir ne demandaient pas une précision extrême, mais plutôt une bonne qualité de finition. De prime abord, je n'ai pas été déçu, sauf sur un point qui m'a fait tiquer. Essayez de le trouver par vous-même et je reviens directement après là-dessus. Tout le monde ne l'aura pas remarqué mais avec certains filaments, l'effet est plus visible. On a un motif classique d'un problème de résonance qui se voit sur les surfaces. Ce motif, c'est une répétition régulière des changements de direction de l'imprimante. Alors normalement, l'imprimante est censée compenser cette résonance et la rendre invisible. Mais ici, pour une raison que j'ignore et que je n'ai pas investigué, ça reste visible. Ensuite, je me suis lancé dans de longues impressions, cette fois-ci en ABS. Donc j'ai choisi l'ABS Plus de chez E-Sun, ce qui le rend un peu plus facile à imprimer et surtout, ça sent moins. Puisque cette imprimante n'est pas dotée nativement d'un filtre à charbon actif. Et je dois franchement reconnaître que ça marche très bien, puisque j'ai pu imprimer sur des plateaux entiers sans avoir aucun décollement. Et ça, c'est suffisamment rare que pour les signaler. Par contre, si vous cherchez de la précision, sachez que cette imprimante est relativement mal calibrée de base. Vous devrez repasser derrière les réglages, notamment en termes de débit et en termes de pressure advance. Donc, si vous avez besoin d'un coup de main pour ça, vous avez mes tutos sur la chaîne. Alors, il y a plusieurs choses que j'ai bien appréciées sur cette imprimante. La première chose, c'est qu'elle est équipée de base d'une buse en acier. Buse en acier qui permet notamment d'imprimer des filaments chargés de carbone ou bien des filaments phosphorescents, qui sont des filaments qui ont tendance à user rapidement les buses en laiton. Donc ici, vous n'aurez aucun problème nativement. Vous lancez l'imprimante, vous imprimez ce que vous voulez comme filament. Alors, autre chose que j'ai apprécié, c'est le système de nettoyage de buse, puisque vous avez un système de nettoyage qui est intégré dans le caisson de l'imprimante et qui n'est pas au niveau du plateau. Donc, ça veut dire que ce système est totalement indépendant du plateau. Bon, évidemment, il y a des inconvénients, puisque le petit pad en mousse qui permet de nettoyer la buse s'use relativement vite. Et sachez que j'ai dû le remplacer au bout d'une centaine d'heures d'impression, puisqu'il ne faisait plus correctement son travail. Alors, d'un point de vue nivellement automatique du plateau, sachez que je n'ai eu aucun problème à constater. J'étais toujours avec une première couche nickel et ça sans réglage de ma part. Et franchement, c'est agréable au quotidien. Alors, au niveau de l'ergonomie, on a un système d'insertion de filaments qui est relativement simple à prendre en main, qui se fait uniquement via l'écran et qui franchement fonctionne bien. Donc, je n'ai absolument rien à redire là-dessus. Par contre, toujours au niveau de l'ergonomie, il y a vraiment un effort à faire au niveau du système de calage du plateau, puisque ce système ne cale pas correctement le plateau. Et vous êtes obligé de vous y prendre à plusieurs reprises pour réussir à caler correctement le plateau dans son emplacement. Et ça, franchement, c'est relativement frustrant. Et sinon, je vous l'ai déjà mentionné, mais vous avez la caméra qui fonctionne bien, qui est directement intégrée sur l'imprimante. Et franchement, il était temps. Et enfin, le chauffage de caisson qui permet toujours d'augmenter la température directement dans le caisson pour pouvoir réussir plus facilement des impressions un peu délicates, notamment en ABS. Alors, sachez qu'il y a une petite polémique par rapport à cet élément chauffant, qui est donc situé dans le bas à gauche de l'imprimante. Et cet élément, quand il fonctionne, expose le 220V directement au niveau des ailettes de l'élément chauffant. Donc, ça veut dire que si vous allez toucher ces ailettes, vous allez vous prendre un courjus. Ça veut dire aussi que si vous insérez le plateau incorrectement dans l'imprimante et que vous allez jusque là-bas. Bon, franchement, il faut le faire, mais c'est dans le domaine du possible. Dans ce cas, vous risquez de vous blesser. Bon, du coup, pour éviter ça, imprimez une petite grille en ABS ou en ASA qui va se situer devant et qui va permettre d'éviter de faire des fausses manips avec cet élément chauffant. Donc, si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Ça peut toujours servir. Alors, au niveau du slicer, vous avez deux choix puisque vous avez directement le slicer de KIDI ou bien vous avez un profil qui est intégré nativement dans Orca. Sachez que ce profil est proposé directement par KIDI et je trouvais ça intéressant de le mentionner parce que c'est une très bonne idée de la part de KIDI. Donc, pour ajouter l'imprimante, c'est très simple. Vous cliquez sur ce petit bouton. Ensuite, vous cherchez KIDI dans la liste et vous avez directement les imprimantes de la marque qui s'affichent. Ensuite, il vous suffit de cocher le diamètre de bus que vous utilisez. Donc, par défaut, c'est 04 mm. Vous cochez, vous confirmez. Et ensuite, vous avez l'imprimante disponible directement ici. Alors, je peux vous donner une petite astuce importante si jamais vous voulez faire du changement de couleur manuellement. Sachez que de base, le profil n'intègre pas les fonctionnalités pour. Donc, il vous suffit de modifier le paramètre de l'imprimante en appuyant sur le petit bouton ici. D'aller dans G-code de la machine. Ensuite, vous descendez un petit peu et vous avez ici G-code de changement de filament. Maintenant, vous mettez pause tout en majuscule comme ceci. Ensuite, vous allez dans Multimatériaux. Et là, vous cochez l'option changement manuel de filament. Maintenant, vous pouvez enregistrer. Et voilà, comme ça, le changement de filament manuel ne sera plus un problème pour vous. Alors, une autre astuce que je peux vous donner, c'est comment relier l'imprimante directement sur Orca Slicer pour pouvoir envoyer vos impressions depuis Orca Slicer vers l'imprimante. Tout ça sans fil. Pour ça, vous devez commencer par aller dans les paramètres réseau et obtenir l'adresse IP de votre imprimante. Ensuite, vous ouvrez Orca Slicer et vous cliquez sur la petite icône ici en forme de signal Wi-Fi. Maintenant, vous avez cette fenêtre qui s'affiche et vous devez mettre nom d'hôte, adresse IP ou URL. Ici, vous indiquez simplement l'adresse IP de votre imprimante. Une fois que vous l'avez rentré, vous pouvez faire tester. Si ça vous dit que ça fonctionne correctement, vous appuyez sur OK. Vous faites OK. Et maintenant, vous pouvez directement envoyer vos impressions depuis Orca vers votre imprimante. Et aussi, grâce à cette IP, vous pouvez avoir directement accès à l'interface web de l'imprimante. Donc, vous l'entrez dans un navigateur. Vous appuyez sur Enter et vous obtenez directement l'interface fluide sur laquelle vous avez accès à tout, y compris la configuration, puisque vous pouvez tout changer si vous voulez sur cette imprimante. Par contre, petite précision pour ça, vous devez avoir la toute dernière version du firmware qui est disponible sur le site de KIDI, donc pour cette KIDI Q1 Pro. Bon alors, un dernier point léger que je peux aborder, c'est cette poignée de porte qui n'est pas vraiment une poignée de porte. Voilà, vous accrochez simplement la porte et vous tirez. Je comprends pas pourquoi ne pas avoir prévu soit un emplacement dans le plastique pour pouvoir agripper cette porte. Ben bon voilà, il faudra s'en contenter ou bien simplement imprimer une petite poignée qui viendra se coller avec du double face ici. Et donc, vous pourrez ainsi tirer la porte comme ceci. Donc, si ça vous intéresse, regardez directement en description. J'ai un ou deux modèles qui vous permettront de coller donc une poignée directement sur votre porte. Alors, au niveau du bruit au repos, on est sur une moyenne qui est tout à fait acceptable de 34 décibels au repos. Franchement, c'est très silencieux, surtout par rapport à la X plus 3 que j'avais testé l'année passée. Au niveau du bruit en fonctionnement, on est sur quelque chose d'un peu plus élevé. Donc là, on est entre 50 décibels et jusqu'à 70 décibels. Donc là, clairement, c'est beaucoup plus audible. Alors évidemment, c'est avec imprimante ouverte. Donc, si vous fermez l'imprimante, par exemple, pour imprimer de l'ABS ou si vous imprimez un peu plus lentement, ça fera moins de bruit. Donc là, clairement, ce n'est pas les ventilateurs qui font du bruit. C'est surtout les déplacements de la tête d'impression. A savoir que le bruit perçu est quand même dans la moyenne de ce que j'entends en règle générale sur les imprimantes 3D. Alors, au niveau de la consommation de courant, on est sur quelque chose de tout à fait classique, c'est-à-dire entre 150 et 250 watts selon le matériau que vous allez imprimer. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que l'imprimante au repos consomme quand même beaucoup, puisqu'on est sur une moyenne d'environ 25 watts en permanence. Et ça, franchement, c'est beaucoup. Donc, toute l'aide est éteinte, évidemment. C'est-à-dire qu'il vaut mieux éteindre complètement l'imprimante lorsque vous ne l'utilisez pas, sinon ça va faire exploser vos factures d'électricité. Et enfin, vous l'avez vu, mais c'est une tradition chez Kidi, tout le caisson est en full plastique. Il n'y a pas de verre, il n'y a pas de matériau noble. On a vraiment une structure qui est rigide en acier. Mais par contre, tout le reste, c'est du plastique. Donc ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, évidemment, c'est que ça pèse moins lourd, même si l'imprimante est quand même à stock. Mais clairement, ici, on n'est pas sur des matériaux beaux à voir. On est vraiment sur du full utilitaire. Ça marche, mais ce n'est pas spécialement joli. À savoir qu'encore une fois, c'est entièrement subjectif, mais je trouve que le design est un peu plus passe-partout que ce qu'on avait avec la X plus 3. Bon, pour éviter de rentrer trop dans les détails techniques, je ne vous ai pas mentionné le nouveau détecteur de filaments. Donc, il est capable de détecter aussi un blocage de filaments. Donc ça, ce n'était pas possible avec la X plus 3. Il y a une nouvelle Hotend qui est donc capable d'extruder du filament qui est abrasif. Et enfin, le nouvel extrudeur qui apporte aussi son lot d'innovation. Bon, sur ce, je pense qu'il est temps de passer à la conclusion. Et on va commencer par le prix, puisqu'on est sur une imprimante qui est au prix de lancement officiel de 469€. Bon, je vais être honnête avec vous, ainsi qu'avec la marque, ce prix de 469€ est tout à fait honnête. En plus, vous pouvez choper un petit bon en réduction qui permet d'avoir 30€ de rabais supplémentaires sur le site de la marque. Mais sachez que le prix plein est de 599€. Et là, par contre, ce prix est clairement trop élevé. Autant à 469€, voire même 439€, vous pouvez rivaliser avec des imprimantes comme la K1. Autant à 599€, là on rentre en concurrence avec d'autres fabricants qui fabriquent des imprimantes qui sont autrement mieux finies que celles-ci. Donc voilà, si on la compare par exemple avec la K1C, qui est plus ou moins dans le même prix, on a ici un système de nettoyage de buses qui est bien abouti, on a le système du chauffage de caisson qui est bien pratique, et on a aussi et surtout un support après-vente qui est ultra réactif, comme j'avais pu le constater avec la X3. Alors pour le reste ici, on est sur le début d'une toute nouvelle gamme chez Kidi. Donc on va probablement bientôt voir d'autres modèles apparaître dans cette gamme Q1. Ce qui veut dire aussi que l'imprimante va se bonifier au fil du temps, notamment via des mises à jour et des mises à jour matérielles aussi. D'ailleurs à l'heure où je vous parle, je suis sûr que Kidi est déjà en train de travailler sur des améliorations par rapport à cette imprimante pour pouvoir améliorer les prochains badges de production. Voilà maintenant je pense que tout a été dit sur cette imprimante. Clairement on n'est pas sur l'imprimante de l'année, c'est pas la meilleure imprimante, surtout compte tenu du prix. Évidemment vous trouverez toujours mieux, mais pour plus cher aussi. On est donc ici sur une imprimante qui propose un volume d'impression qui est tout à fait correct pour un prix contenu. Donc par contre si l'imprimante repasse au prix plein à 599€, évidemment ces conclusions ne seront plus tout à fait exactes, puisqu'à ce moment là on aura d'autres imprimantes, notamment chez Flashforge, ou bien carrément chez Creality si vous cherchez plutôt à acheter un prix. Si par contre vous cherchez une imprimante polyvalente capable d'imprimer des matériaux techniques, à ce moment là ça va être difficile de trouver mieux que celle-ci. Voilà donc comme d'habitude si jamais vous êtes intéressé par l'achat de cette imprimante, regardez en description, vous aurez le lien direct vers le produit. C'est un lien sponsorisé, c'est à dire que si jamais vous achetez le produit, ça vous coûtera exactement le même prix. Mais moi je touche un petit pourcentage sur la vente, et ça permet de faire vivre la chaîne. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si jamais c'est le cas. Mettez un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette imprimante, si elle vous a déçu, si vous attendiez mieux de cette imprimante. Si vous avez des questions complémentaires, faut pas hésiter non plus, j'y répondrai avec plaisir. Et moi je repars bosser sur la prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt, d'ici là portez vous bien. Ciao !